Voix fluette et singulière dont le phrasé musical a quelque chose d'une quête, on l'entendait à l'instant, qui a chanté à tue-tête dans nos postes de radio des années 80 et au-delà. Jean-Jacques Goldman, le chanteur sans pseudo, enfant chéri du top 50, est le personnage principal du dernier livre d'Ivan Jablonka, Primedicis 2016. Son titre, Goldman, tout simplement. Il vient de paraître au seuil dans la collection La Librairie du XXIe siècle. Bonjour, Yvan Jablonka. Bonjour. Cette chanson, c'est un peu la chanson révélation, je crois, une de vos grandes chansons que l'on lit dans votre ouvrage Goldman. J'adore cette chanson, elle me rappelle le top 50 de ma jeunesse. Vous êtes éditeur, historien, chercheur en sciences sociales et écrivain, un analyste fin de votre génération et de votre histoire, dont on attend les ouvrages avec gourmandise pour nourrir notre appétit d'histoire par le menu détail, par cette façon très personnelle qui est la vôtre de mettre en scène, selon un prisme romanesque, puisque vos enquêtes, dont la grille d'analyse est avant tout sociale et historique, sont narrées de telle sorte qu'elles mêlent l'histoire avec un grand H, avec la vôtre. Comme si ces ouvrages vous aidaient à mieux dessiner votre propre contour d'homme. En particulier dans ce dernier ouvrage, puisque Goldman est une plongée dans le monde de la musique de Goldman, un chemin narratif qui nous remet en tête ses tubes, les années 80 puis 90, mais parallèlement et surtout, je dirais, le portrait d'un homme juif, laïque, de gauche. Très très discret, machine à tube, pendant deux décennies, resté depuis son vautré du showbiz dans les années 2000, la célébrité préférée des Français. Un essai que je qualifierais de « lettre à Jean-Jacques ». En quoi, c'est ma première question, Jean-Jacques Goldman est-il le miroir universel de cette gauche juive française, disparue, à vous lire, en tout cas on en a peur, avec la sortie de la vie politique de Jospin ? Je crois que Jean-Jacques Goldman incarne aussi ce que j'appellerais un modèle franco-juif républicain, qui consiste à être juif, enfin à s'assumer comme tel, et d'ailleurs Jean-Jacques Goldman, non seulement il a gardé son patronyme, mais il ne s'est jamais caché du fait qu'il était juif, ashkénaz, laïque. Il y a aussi dans ce franco-judaïsme républicain, un amour inconditionnel de la France. Les Goldman racontent une histoire d'amour avec la France, qui a commencé avec l'exil et l'immigration des parents, du père Goldman, de la mère Goldman, qui sont devenus, comme dit Pierre Birnbaum, des fous de la République, c'est-à-dire vouant une gratitude éternelle à la France qui les a accueillis, par différence avec les pays d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est plus antisémites. Et enfin, il y a une chose importante aussi dans ce que j'appellerais le Goldmanisme, c'est la volonté de changer le monde, de changer la vie, comme disait Jean-Jacques Goldman. Et là, je crois qu'il y a aussi cet attachement de gauche entre boundisme et marxisme qui se trouve dans tout le parcours du père Goldman et bien sûr aussi de son fils Jean-Jacques. Oui, avec ce que j'évoquais à l'instant, ce sentiment quand même de judaïsme en voie de disparition, c'est-à-dire au fond, à vous lire et à regarder ce passé, on se dit, existe-t-elle encore cette gauche ? Jean-Jacques Goldman a inventé ce Goldmanisme qui se caractérise par un universel minoritaire. Qu'est-ce que j'appelle cet universalisme minoritaire ? C'est le fait qu'en tant que juif, il se reconnaît dans d'autres minorités. Il a eu pour amis, musiciens, co-chanteurs, des Vietnamiens, une chanteuse afro-américaine, un immigré gallois. Il a composé aussi pour Khaled, qui vient du Maghreb. Et donc, ce front minoritaire, c'est l'idée que les minorités vivent ensemble pour apporter leur richesse à la majorité qui les a accueillis. Aujourd'hui, que reste-t-il de cet universalisme minoritaire ? Je ne suis pas sûr qu'il en reste grand-chose. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de minorités, dont les Juifs, ont une espèce de crispation communautaire, avec une recherche peut-être d'une pseudo-pureté ou d'une pseudo-authenticité. Et moi, à titre personnel, je ne m'y reconnais pas du tout. Et quand Jean-Jacques Goldman nous disait « Je te donne toutes mes différences », aujourd'hui, on a l'impression que pour beaucoup de minorités, c'est plutôt « je ne veux pas de tes différences » et « je hais tes différences ». Ça, en ce sens, c'est vraiment un déclin du goldmanisme qu'à titre personnel, je déplore. Puisque tu pars, c'est une chanson d'une ambiguïté extraordinaire, je trouve, qui pourrait synthétiser presque ce que vous racontez sur Goldman, dans votre livre Goldman, Ivan Jablonka. On pourrait parler un petit instant de cette chanson qui a été un tube incroyable et qui est presque une ambiguïté à part entière. J'aime beaucoup cette chanson, comme des millions de Français. C'est une chanson sur le départ. Ça fait partie de ce que j'appelle les chansons de l'exil. Il y en a d'autres. « Long is the road », « On ira », « J'irai où tu iras », « Là-bas », bien sûr. Toutes ces chansons de l'arrachement, de la mise en mouvement de soi. Et on pourrait dire que ça correspond au fond abrahamique de Jean-Jacques Goldman. Comme chacun sait dans la Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham de quitter la maison de son père et de se mettre en route. Et ça, c'est un trait profondément goldmanien qu'on retrouve dans cette chanson « Puisque tu pars ». Alors, ce qui est amusant, c'est que des centaines de milliers de Français ont interprété cette chanson du départ comme une chanson de deuil, comme si le départ était en fait la mort. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui mettent cette chanson à des obsèques. Et au-delà de cette réinterprétation, ça montre surtout que les chansons de Goldman sont entrées vraiment très profondément dans nos intimités, dans nos vies. Alors, heureusement, il y a tout le versant optimisme, optimiste, la gaieté, la joie, l'amour, la tendresse. Mais on voit aussi que Goldman accompagne les gens jusque dans leur dernière demeure. Et c'est ça aussi, Goldman. Souvent dans les chansons de Goldman, on entend quelque chose de l'ordre de la prière hébraïque aussi, dans les mélodies que l'on perçoit. Et ça me permet de raccrocher ça, ce judaïsme dont vous parlez, d'une conscience aiguë d'être juif, sans pratique, qui correspond également à une quantité de ces juifs français laïcs de gauche. Comment se manifeste du coup cette identité ? Je crois que Jean-Jacques Goldman a toujours su qu'il était juif, mais il a toujours aussi assumé. Par exemple, dans une interview un peu tardive à la fin des années 90 à Tribune juive, il dit « Je m'appelle Goldman, je suis juif, mes parents aussi ». Il le dit comme ça. Et puis ce n'est pas évident, parce qu'à ma connaissance, des grands chanteurs comme Barbara, Michel Berger, Gainsbourg, l'ont dit, mais autrement, pas avec cette clarté. Maintenant, cette judéité se retrouve à plusieurs égards dans les chansons de Goldman. Il y a d'abord « Comme toi », chef d'œuvre du répertoire golemanien qui renvoie, comme chacun sait, à la Shoah et au meurtre d'une petite fille de 8 ans, Sarah, à laquelle Jean-Jacques Goldman rend hommage, ce qui était extrêmement courageux au début des années 80, puisque Shoah de Lanzmann n'était pas sorti, il n'y avait pas eu encore les grands procès de Vichy, etc. Moins connu, il y a aussi, je crois, une réflexion sur les tensions, les ambiguïtés de l'intégration. Jean-Jacques Goldman est un chanteur de la diaspora, et ses chansons réfléchissent sur le « double bind », le caractère un petit peu contradictoire des injonctions qui sont faites aux immigrés juifs. Parce qu'en quelque sorte, ce qu'on nous dit, enfin, ce qu'on me disait, enfant, et puis ce qu'on disait aussi à Goldman et à tant d'autres, c'est « Fonds-toi dans la masse, deviens français, mais n'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas que tu es juif. » Donc il y avait cette ambiguïté, cette contradiction peut-être, entre la singularité et la ressemblance. Et ça, on le voit, la singularité, on le voit dans un tube comme « Je marche seul », seul, anonyme, voilà. Il se rattache à une forme de solitude et de non-appartenance, qui est celle de la minorité. Et inversement, il y a une chanson comme « Le canon ensemble », qui au contraire, là, fait l'éloge de la ressemblance et du fait qu'on a envie de vivre ensemble. Ça, je crois que Jean-Jacques Goldman reflète ce paradoxe qui est celui de l'intégration, en fait. On va écouter justement « Comme toi » qui synthétise ce que vous venez de nous expliquer. « Comme toi », ça pose vraiment la question de l'universalisme minoritaire dont vous parliez tout à l'heure, Yvan Jablonska, cet universalisme minoritaire. Vous nous en avez un peu parlé, mais ça se traduit comment ? Pour moi, de ce que je lisais dans votre ouvrage Goldman, il y a aussi quelque chose de la non-légitimité permanente, quelque chose que l'on perçoit comme étant carrément culturel. Est-ce que c'est lié à cette génération de première, presque deuxième génération après la Shoah ? Oui, je crois. Je pense que Jean-Jacques Goldman, qui était enfant dans les années 50, 60, en banlieue parisienne à Montrouge, a eu la chance de vivre dans un pays démocratique, en paix, fort peu antisémite, en tout cas à l'époque. Et il fait partie de cette génération qui a bénéficié de l'exil chaotique de ses pères-mères, de sa famille. Donc c'est celui qui, en quelque sorte, bénéficie d'une stabilité recouvrée, mais qui, par là même, a pour mandat de raconter le chemin de ses pères. Ce qui fait que c'est son père, c'est sa mère qui ont vécu le chaos, la guerre, la tragédie, la résistance aussi. Et Jean-Jacques Goldman, lui, dans les années 50 et 60, il bénéficie de la France et de tout ce qu'elle a pu représenter pour ses parents. Et d'une certaine manière, le mandat qu'on lui a fixé, c'est de raconter. Et c'est très exactement ce qui m'est arrivé moi-même, puisque c'est ce que j'ai fait avec mon histoire des grands-parents. Donc c'est parce que les enfants sont arrivés qu'ils peuvent raconter les chemins compliqués, douloureux de leur père. Et pour revenir à Comme Toi, c'est une chanson magnifique, avec un solo de violon klezmer qu'on n'a pas entendu, mais qui montre qu'on est complètement dans ce fond juif ashkénaz. Jean-Jacques Goldman a chanté cette chanson en 1982, et par exemple dans Champs-Elysées, la grande émission du showbiz français, cette fois en 1983. Et je trouve qu'il fallait un sacré courage, une sacrée fidélité à ses origines pour oser chanter une chanson aussi profonde, aussi marquée par le judaïsme, la Shoah, la tradition klezmer, à une heure de grande écoute. Et pour moi, c'est une chanson qui fait entrer la Shoah dans les foyers. Et je trouve qu'il faut avoir de la gratitude pour Jean-Jacques Goldman, au-delà du reste, en raison de cette préscience qu'il a eu. Oui, préscience, effectivement, très en avance. En écoutant ses chansons, en lisant votre livre, on se dit qu'en fait, il est visionnaire presque sur ce que nous allons devenir. Et ça me fait penser aussi à ce chemin contraire, en tout cas, cet autre chemin pris par son frère, que vous évoquez aussi, Pierre Goldman, dont le film de Cédric Kahn sort les jours prochains, qui s'appelle Le procès, me semble-t-il. Le procès Goldman. Le procès Goldman, tout à fait. Ça aussi, c'est intéressant de voir dans cette fratrie, ces chemins qui ont été aussi des chemins de fratrie d'autres familles juives de gauche. Oui, ton autre chemin, comme dit une chanson de Jean-Jacques Goldman. Il y a entre les deux demi-frères des différences. La première, la plus évidente, c'est le fossé politique. Pierre Goldman, gauchiste, enthousiaste, qui voulait casser la gueule aux fachos, et même davantage, alors que son demi-frère Jean-Jacques appartient à une gauche beaucoup plus modérée, pragmatique, la gauche sociale-démocrate, qui s'apparente en France à un Jospin, un Rocard, ou dans d'autres sphères, Pierre Rosenvallon ou Alain Touraine. Ça, c'est le domaine politique et c'est le plus connu. Moins connu, c'est, je dirais, leur sensibilité vis-à-vis de la judéité. Jean-Jacques Goldman, on a déjà évoqué sa judéité profonde, mais aussi discrète, un petit peu en demi-teinte, et puis très profondément aussi tirée vers l'intégration, c'est-à-dire, comme disait Lévinas, une forme d'oubli aussi programmée des origines. Alors que pour Pierre Goldman, c'est un judaïsme beaucoup plus flamboyant. À certains égards, Pierre Goldman est le symbole du juif imaginaire qu'évoquait Alain Finkielkraut il y a, je crois, 40 ans. C'est-à-dire le juif qui compte sur l'indignité des Goyes pour gagner sa dignité de juif. Mais pour le reste, en quoi est-il vraiment juif ? Bon, alors évidemment, comme chacun sait, Pierre Goldman aurait voulu être sur l'affiche rouge, comme Manoukian ou Marcel Rehman dans d'autres circonstances. Et puis, il ne l'a pas été. Alors, est-ce que c'est ça qui explique le fait qu'il est devenu en fait un truand, et même un gangster ? Peut-être. Alors, paradoxalement, le fait qu'il soit devenu un truand juif ou un gangster juif, ça montre une certaine normalisation. Bah oui, en France, il y avait des gangsters juifs. Pourquoi pas ? Tout est neuf et tout est sauvage Libre continent, sans grillage Et si nos rêves sont étroits C'est pour ça que j'irai là-bas C'est une chanson qui parle, on peut le dire, de l'exil. Vous le dites dans le texte de La Galoute. Ce balancement permanent entre l'errance et la terre. Comment, au fond, cet homme qui parle si peu, on en parle, vous en parlez bien de son silence, et il est éloquent, son silence, puisqu'il a vraiment complètement disparu, fait-il autant passer son identité dans son art ? Il y a quelque chose encore, là, de très... Vous parlez beaucoup de la couleur grise, mais en même temps, il y a quelque chose de noir et blanc très, très clair. Je crois que Jean-Jacques Goldman a incarné plusieurs figures de la tradition juive. D'une certaine manière, c'est un marran. C'est un marran parce qu'il est juif sans l'être, il est juif sans le dire, et puis en même temps, il est évidemment juif. Donc, il y a tout ce jeu du crypto-judaïsme né, probablement au XVe ou au XVIe siècle, après l'expulsion qu'on connaît en Espagne et au Portugal. Et on le voit, je ferais bien une comparaison entre Goldman et Gainsbourg à cet égard, parce que tous les deux assument leur judéité, la laissent filtrer, sans en même temps être dans un judaïsme communautaire type Enrico Macias. Pas du tout. Donc, je parlerai un petit peu de chanteur marrane. Et aussi, Jean-Jacques Goldman répond à la légende du juif errant. Et la chanson là-bas, c'est vraiment un des grands chefs-d'oeuvre de son répertoire qui rénove, modernise le mythe du juif errant. Voilà, Jean-Jacques Goldman, il est en train de quitter sa jeune épouse. Il part, on ne sait pas bien pourquoi, parce qu'on sent qu'il l'aime encore, mais il part là-bas, vers un continent libre sans grillage qui n'est pas précisé. Ce n'est pas du tout l'Amérique comme dans Long is the Road. Il part, mais de manière intransitive. Et là, on est dans cette mythologie du juif errant, parce que ce Goldman, il a besoin de se mettre en route. C'est presque un besoin ontologique pour ne surtout pas s'inscrire dans un pays, dans une nation, parce que, comme il le dit dans une autre chanson, quand on se pose, on est mort. Quoi de plus profondément juif que cette phrase ? Le Marche Seul, c'est une chanson... Vous en parlez bien, vous parlez bien du clip, on parlait des couleurs tout à l'heure, la sobriété du clip de cette chanson qui a été un tube et qui est très éloquente. C'est encore tout à fait Jean-Jacques Goldman, cet homme qui sait crier qu'il a besoin d'être seul. Il en va mon cas. Je marche seul, c'est un des mégatubes de Jean-Jacques Goldman de 1985. Et il s'est un peu exprimé sur cette chanson. Il a dit que c'était une chanson en quelque sorte contre la mélancolie, contre la dépression. Un petit peu comme une chanson qui sortira plus tard qui s'appelle La pluie, une chanson anti-Prosac, comme il l'a dit aussi, qui consiste à sortir dans la ville, à se donner à l'anonymat de la ville, à son énergie, à sa force et à son optimisme au moment où l'être humain, l'individu, se met à douter. Donc ce que nous dit cette chanson en quelque sorte, c'est au moment où nous sommes un peu tristes, où nous doutons de nous-mêmes, on sort. On sort, on marche, seul, anonyme dans la ville et l'énergie, le vouloir vivre reviennent. C'est une chanson qui est pleine d'énergie et qui appartient aux chansons de l'optimisme. Des chansons de l'optimisme, c'est des chansons comme ça qui sont pleines de force vitale et qui ont apporté une énergie incroyable aux fans, garçons et filles, de Jean-Jacques Goldman. Yvan Jabonka, on va se quitter, on ne peut pas se quitter sans évoquer ce qui a un petit peu défrayé la chronique, à savoir que vous avez écrit ce livre en vous documentant comme à chaque fois et toujours avec ce plaisir qui est en tout cas le mien d'entrer dans l'histoire par cette petite porte et on se laisse guider par vous. Évidemment, la polémique est venue de dire tout ça sans consulter Jean-Jacques Goldman. On ne va pas rentrer dans la polémique, ce n'est pas le sujet. Mais le sujet qui, moi, m'a importé en lisant ce livre, c'est que je me suis dit au fond, Yvan Jabonka, que je commence à connaître par ce que je lis de lui, m'a donné l'impression qu'en parlant de Jean-Jacques Goldman, il parlait de lui. Est-ce le cas, Yvan Jabonka ? Bien sûr, ce livre, c'est en quelque sorte un portrait en creux. Je me suis interrogé, grâce à Jean-Jacques Goldman, sur des thèmes qui nous sont communs mais aussi dans lesquels beaucoup de Français, d'hommes, femmes, de Juifs se reconnaîtront. La question de la gauche, la question de l'intégration, la place de la minorité dans la nation, la masculinité. Et ça, c'est effectivement une manière de me mirer dans l'histoire. Et plusieurs de mes livres sont des réflexions sur moi-même, mais avant tout sur nous-mêmes. Jean-Jacques Goldman renvoie à notre histoire. Et c'est pour ça que la polémique à laquelle vous faisiez référence n'est pas grave. Parce qu'il y a d'un côté Jean-Jacques et Jean-Jacques, il faut le laisser tranquille. Il est entre Marseille-Londe. Peu importe, peu importe. Il a voulu se retirer et il faut entendre le message qu'il nous livre. En même temps, il y a Goldman. Goldman, c'est le titre de mon livre. Et Goldman, c'est celui qui fait partie de notre histoire. C'est lui qui a coloré nos années. Goldman, précisément. Et il nous a apporté de la joie, de l'émotion, du bonheur. Mon livre, c'est aussi une réflexion sur ces années, cette génération, sur ce pan de l'histoire de France. Et ça, ça ne peut pas nous être enlevé. Ça fait partie de notre être, de notre jeunesse et jusqu'à aujourd'hui. Et mon livre, ça parle surtout de ça. Je crois aussi que dans ma vie, j'ai fait beaucoup de livres un peu graves, un peu tristes, un petit peu tragiques. Et là, j'avais envie de me faire plaisir, de faire plaisir aux lectrices, aux lecteurs. J'avais envie de transmettre, de faire entendre le battement de nos belles années, encore jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, mais le battement de cette émotion parce qu'on a dansé sur Jean-Jacques Goldman, on s'est aimé sur Jean-Jacques Goldman. Et il y a encore une extraordinaire tendresse que ces chansons véhiculent. Et j'ai voulu que mon livre raconte ça aussi. Oui, mais il y a quand même quelque chose de... C'est pour ça que je vous demandais si c'était aussi le constat de se demander vers quel monde on tend. Parce qu'il y a aussi cet autre versant, puisqu'on est tout le temps dans ces contrastes, cet autre versant d'un constat peut-être vraiment, je dirais, en creux, mais d'un monde en voie de disparition. Le golemanisme est en voie de disparition pour un certain nombre de raisons. Le golemanisme est en voie de disparition. Moi, je le regrette à titre personnel. J'en suis un peu orphelin à plusieurs égards. La solidarité, la social-démocratie, cet universalisme minoritaire que j'évoquais. En même temps, le message des premières chansons de Goldman, c'est un extraordinaire optimisme. Encore un matin, jusqu'au bout de mes rêves. Et ça, je crois qu'il faut aussi entendre la force et l'énergie que les chansons de Goldman nous donnent. Et d'une certaine manière, c'est bon pour le 21e siècle et tous les défis qui nous attendent. Donc, un nouveau judaïsme de gauche est encore à inventer. À réinventer. Et je pense qu'à cet égard, le golemanisme peut fonctionner comme une boussole. On écoute des chansons de Jean-Jacques Goldman et on sait vers où on peut aller. Merci Yvon Jablonka. Je rappelle donc que Goldman a paru au Seuil et il se trouve dans toutes les bonnes librairies. C'est vraiment un bon livre de rentrée que je recommande à tout le monde. Merci. J'irai au bout de mes rêves Tout au bout de mes rêves J'irai au bout de mes rêves Où la raison s'achève Tout au bout de mes rêves Sous-titrage Société Radio-Canada